Salut, c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et aujourd'hui on va parler d'indépendance financière. Rien que ça. L'indépendance financière, la sacro-sainte liberté financière, on en entend parler à toutes les sauces à tel point que ça ne veut plus rien dire. Tout le monde a sa propre petite définition et si on me demandait à moi personnellement de te dire exactement ce que c'est, la vérité c'est que je ne peux pas te dire ce que c'est. Je peux te dire ce que ça représente pour moi, je peux te dire les étapes que j'essaye de mettre en place pour y arriver, mais je ne peux pas te dire ce que c'est d'un point de vue universel. Ce serait trop compliqué parce qu'il y a trop d'attentes, ça dépend de toi, de tes choix, et puis de là aussi où tu en es et de peut-être aussi tes capacités. Tout le monde n'a peut-être pas envie forcément de se lancer dans de l'investissement, tout le monde n'a peut-être pas forcément envie de prendre des risques parce que c'est aussi la contrepartie qu'il faut bien arriver à prendre en compte, c'est qu'on n'a rien sans rien. Si tu aimes cette vidéo, comme d'habitude, tu n'hésites pas à me mettre un énorme pouce pour me soutenir, ça permet à la vidéo de mieux apparaître dans YouTube. Mets-moi un commentaire, j'aimerais que tu me dises où est-ce que toi tu te situes sur ce chemin de la liberté financière, ça pourrait être intéressant de discuter. Également, si tu ne l'as pas encore fait, va vite télécharger le guide des techniques frugalistes à l'intérieur 80 pages de techniques de conseils, de recommandations pour arriver à faire des économies au quotidien. Enfin, il faut que tu t'abonnes à la chaîne en cliquant la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus, des nouvelles vidéos qui sont disponibles. Alors c'est vrai que quand on parle de frugalisme, on entend souvent parler du early retirement et on entend même souvent parler de ce qu'on appelle la méthode FIRE. Tu sais, ça sonne américain, ça fait bien. Alors la méthode FIRE, c'est ce qu'ils appellent le financial independence and early retirement, c'est-à-dire l'indépendance financière et la retraite anticipée. Ouais, c'est vrai que bon, bah ouais, sur le papier, ça fait bien. Et puis la méthode FIRE, tu sais, FIRE en anglais, ça veut dire être viré. MacFly, j'ai intercepté le message au scanner que vous venez d'interfacer. Vous êtes éliminé. Éliminé ? Oh non, non, c'était pas ma faute, monsieur Cennidals. C'est lui qui est derrière ce soir. Non, au contraire, j'ai fait ça pour le piéger. Je voulais le faire tomber dans le panneau, je ferais... Non, s'il vous plaît, non, vous pouvez pas... Vous êtes viré. Je suis viré. Vous êtes viré. Ah ! Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Eh bien, l'idée, c'est de dire je suis viré ou je vire mon patron. Et puis, je prends ma liberté, je vais faire ce que j'ai envie de faire. La question du frugalisme, pour moi, c'est d'abord et avant tout une question de bon sens. La vérité, c'est jamais que l'histoire de la cigale et la fourmi, dans sa version moderne, ni plus ni moins. Le frugalisme, c'est aussi prendre en compte la protection de l'environnement. On est obligé de changer nos habitudes parce qu'il y a un certain nombre de ressources qui sont limitées sur notre planète. D'ailleurs, à ce titre-là, je dis encore qu'ici, j'ai les lumières qui sont allumées à la maison le temps que je tente mes vidéos. D'ailleurs, c'est des ampoules à voyer économie d'énergie, bien entendu. Mais évidemment, je ne vous recommande pas de laisser les lumières allumées tout au long de la journée. L'idée, c'est d'être raisonné dans nos manières d'être, dans notre consommation au quotidien. C'est de ne pas abuser en fin de compte. C'est surtout une question de bon sens, en vérité. Après, il y a tout un tas de petites astuces, de petites techniques qu'on peut arriver à mettre en place pour arriver à faire des économies au quotidien. Notre société a fait de nous des consommateurs. Et nous avons été les supports de ce qu'on a appelé la croissance économique. D'accord ? Donc, il fallait toujours qu'on consomme plus. Donc, pour ça, on nous a créé des besoins fictifs. Si on arrive à prendre un petit peu de recul, qu'on arrive à revenir un peu au bon sens, au bon sens paysan, certains diront, et puis à regarder en fin de compte de quoi on a vraiment besoin, on peut arriver à prendre des décisions qui peuvent nous permettre d'avoir une vie plus engagée, vers la voie de la sobriété heureuse. Tu sais, c'est Pierre Rabhi qui part souvent de sobriété heureuse. La liberté financière, c'est la capacité, c'est la liberté de dire « Non, j'y vais pas aujourd'hui. J'irai pas me lever. Je vais rester au lit. » Ou bien « Je vais faire ce que je veux. » Ou bien « Je vais aller me promener avec mes gosses. » Ça, pour moi, ça, c'est le luxe extrême. C'est quoi qu'il y a de plus précieux ? C'est d'avoir de l'argent ou c'est d'avoir du temps ? Pour moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un petit peu des deux. C'est-à-dire d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir s'offrir du temps libre. Ce que je cherche plus aujourd'hui, c'est à vivre des choses qui me font vibrer, des émotions plus que de posséder. Si tu arrives à considérer que cette forme d'indépendance financière, de liberté financière, c'est aussi la capacité d'avoir le choix, de dire « Oui ou non, je vais bosser, je vais pas bosser. » Et qu'en même temps, tu arrives à réduire tes besoins, tu comprends bien que ça va être beaucoup plus rapide à obtenir. Il faut avoir plus d'argent qui rentre qu'il y en a qui sort. Alors, jusque-là, je crois pas que je t'ai appris grand-chose. Les sorties d'argent, il suffit de réduire nos besoins d'argent, mettre en place des techniques frugalistes au quotidien, c'est une bonne stratégie. Maintenant, on augmente les rentrées d'argent, comment on fait ? Malheureusement, dans une journée, il n'y a que 24 heures. Et puis, tu es déjà peut-être pris avec ton job, avec ta réalité. Il faut arriver à mettre en place des sources de revenus alternatives. Celles-ci peuvent être des activités qui consistent à échanger ton temps contre de l'argent. C'est bien, mais encore une fois, tu es bloqué parce que tu n'as que 24 heures dans une journée. Donc, à moins d'arriver à trouver des jobs qui sont extrêmement bien payés, ce que je te souhaite, ça va être chaud, ça va être compliqué. L'autre stratégie, c'est d'arriver à mettre en place des stratégies d'investissement. Donc, si tu arrives à investir dans de l'immobilier, dans de la bourse, par exemple, dans tout un tas d'activités d'entrepreneuriat, par exemple, si tu arrives à valoriser et si tu arrives sur tout, et c'est ça la clé, à réinvestir assez vite les intérêts qui sont produits par tes premiers investissements, à ce moment-là, tu vas mettre en place la magie des intérêts composés, en fin de compte, que tu vas activer. Et je t'invite d'ailleurs à aller voir sur mon site. Je mets en lien une calculatrice d'intérêts composés qui te permet de faire les simulations pour comprendre comment tu peux vite arriver à augmenter ton patrimoine. Tu sais que tu as réussi à atteindre ce que les Américains appellent le « fuck you money », c'est-à-dire la quantité de revenus alternatifs qui égale ton salaire. Eh bien, ça te laisse le droit, en fin de compte, de remercier ton patron. Certains diront de virer ton patron de manière un petit peu provocatrice. Maintenant, reste à voir une chose, c'est toi, par rapport à ta situation, tes ambitions, ton projet, ton style de vie, quelle est la quantité d'argent dont tu as besoin. C'est ça, en fin de compte, le critère qui est décisif. Si tu as besoin de 4 000 balles pour arriver à t'en sortir, tu comprends bien que ça va être vachement plus compliqué d'arriver à obtenir l'indépendance financière que si tu n'en as besoin que de 1 000. Ça dépend de où tu vis, ton style de vie, ta manière de consommer, tes amis. Ça dépend de si tu te définis par ce que tu possèdes ou plus par les expériences que tu as. Il y a tout un tas de gens qui vont te sortir des méthodes de calcul, genre il faut gagner 600 fois ton salaire ou je ne sais pas quoi. En fin de compte, moi, ce n'est pas comme ça que je réfléchis. Et ces questions-là, c'est vrai que ça me met un peu mal à l'aise parce que je ne suis pas vraiment capable d'arriver à donner une réponse toute faite. J'ai ma réponse à moi parce que j'ai évalué mon besoin. Si tu prends ta retraite anticipée, mais que tu n'as plus aucune capacité d'épargne, à ce moment-là, tu vois bien que si tu as le moindre pépin qui se produit dans ta vie de tous les jours, tu vas te retrouver très largement en danger. Et c'est là aussi une des raisons pour lesquelles il est très important d'arriver à mettre en place un virement automatique de ton compte principal vers idéalement un livret A. Ce n'est pas que j'aime bien le livret A, mais c'est le seul compte en France qui permet d'avoir une somme d'argent disponible tout de suite sans être fiscalisé. En te payant en premier, en fin de compte, tu vas arriver assez facilement et de manière automatique à te mettre peu à peu en sécurité. Il y a un aspect de la liberté financière, il y a un volet dont il faut que je te parle. Qu'est-ce qui est important au final ? C'est d'être libre financièrement ou c'est d'être libre de ton temps ? Imagine la situation suivante. Tu as décidé de te lancer dans l'immobilier et comme tu cherches le moyen d'arriver à générer le plus d'argent le plus vite possible, tu as compris que le seul moyen le plus efficace, c'est la location saisonnière de courte durée. Excellent business, c'est ce qui génère le plus de cash là-dessus, je n'ai rien à dire, c'est la vérité pure. Seulement, ce type d'investissement, ce type de boulot en quelque sorte, puisque ça en est un, ça demande énormément de ressources en termes de temps parce qu'il va falloir que tu t'occupes des entrées, des sorties des locataires, il va falloir gérer la plateforme Airbnb, il va falloir gérer les paiements, les annulations, il va falloir gérer la blanchisserie, il va falloir gérer les locataires indélicats qui rentrent un petit peu bourrés à la je ne sais pas quelle heure, qui font du boucan avec les voisins. Tu comprends bien que tout ça, c'est extrêmement chronophage et que si tu veux t'en occuper, il va falloir investir du temps. Au final, tu n'es plus esclave de ton patron, mais tu te retrouves esclave de ton propre business. En plus, tu as pris le risque maximum parce que c'est ton propre argent que tu as investi. Alors, il y a une solution alternative encore par rapport à ça, c'est bien évidemment d'arriver à déléguer. Je prends un autre exemple, ce serait par exemple dans le cadre des parkings. C'est très bien les box, j'en fais depuis quelques années et j'ai eu aussi des personnes qui m'ont enseigné. Je pense à Julien Bédoué à l'époque qui m'a permis d'arriver à ne pas me planter sur mes premiers achats. Et puis, si tu veux, une chose qui est importante à comprendre, c'est que malgré tout, c'est quand même quelque chose que j'ai remarqué, quoi qu'on en dise, c'est que les entrées et les sorties, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est chronophage. Donc, voilà, moi pour ça, avec le temps, j'ai réussi à mettre des stratégies en place en ayant une personne qui s'en occupe en mon absence. Et puis, quand je suis là, j'arrive à m'en occuper moi-même. Vraiment, un truc que je voulais partager avec toi, c'est le sentiment de bonheur que j'ai eu la première fois que j'ai perçu mon premier loyer grâce à un box. J'étais tellement content parce que je me suis dit, yes, ça y est, pour la première fois, c'est mon argent qui bosse pour moi, ce n'est plus moi qui bosse pour mon argent. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ce n'était pas grand-chose, mais voilà, c'était hyper important. Je n'ai plus cherché qu'une seule chose par la suite, c'est à reproduire et à reproduire, à se caler, comme on dit, pour avoir l'air à la mode, jusqu'à ce qu'à terme, je n'ai plus besoin de travailler pour mon patron. Au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est le chemin. Moi, grâce à l'immobilier, j'ai appris tellement, tellement, tellement de trucs. Je suis rentré en contact avec tellement de personnes. Et puis, ce n'est qu'un début parce que tu vois, là, avec la chaîne, c'est en train de continuer. J'espère que cette vidéo t'a éclairé. C'était Jérémy, la chaîne C'est Frugalisme. Si tu as aimé, tu me mets un pouce. N'hésite pas à me mettre un commentaire et peut-être à me dire où est-ce que toi, tu te situes sur ce chemin d'indépendance financière. Est-ce que tu en es au début ? Est-ce que tu penses que tu as besoin de conseils pour aller plus loin ? Est-ce que tu penses que tu as besoin d'une nouvelle approche peut-être aussi ? Si ça, ça peut m'intéresser, je pense que je vais essayer de mettre en place dans les mois qui viennent un service également de coaching. Il y a une formation qui va arriver sur le site. Vous pouvez déjà vous préinscrire. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Il y a également le guide des techniques frugalistes. C'est 80 pages de conseils pour arriver à faire des grosses économies. Voilà, c'était Jérémy. A très bientôt. Merci, salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada